Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre graphiquement une inéquation. Ici, on souhaiterait résoudre l'inéquation suivante, x²-3x-2 inférieur ou égal à 2. Une méthode consiste à considérer la fonction f de x égale x²-3x-2 et à rechercher par lecture graphique l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles les images par f sont plus petites ou égales à 2. Pour cela, commençons par représenter graphiquement la fonction f. Voilà qui est fait, on a donc tracé la courbe représentative de la fonction f. On cherche donc l'ensemble des x tel que ceci est inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire, on cherche l'ensemble des x tel que f de x soit inférieur ou égal à 2. Pour le faire, on va déjà commencer à chercher l'ensemble des x, ou plutôt les x, car il n'y en aura pas beaucoup, tel que f de x soit égal à 2. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation f de x égale à 2 ou x-3x-2 égale à 2. Et ceci fait l'objet d'une autre vidéo que je t'invite à visionner si tu veux en savoir plus. Donc pour le faire, on trace la droite d'équation y égale à 2 et par intersection, on va lire les valeurs de x correspondantes. Voilà qui est fait, on a donc tracé la droite d'équation y égale à 2 et cette droite coupe la courbe représentative de f en deux points, ici et ici. On peut lire ainsi les abscisses correspondant à ces deux points. Les abscisses, ce sont les valeurs de x cherchées. Autrement dit, l'équation f de x est égale à 2, à 2 solutions, moins 1 et 4. On peut déjà l'écrire. Voilà. Alors nous, ce qu'on cherche maintenant, ce sont les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à 2. Et bien pour cela, on va s'appuyer sur les deux solutions précédentes car c'est ces deux solutions qui vont nous donner la limite des ensembles que l'on cherche parce que les solutions de cette inéquation vont se trouver dans un ensemble de solutions. Alors regardons un peu plus en détail pour bien comprendre. Déjà, est-ce que cette valeur-là, x égale à 1, est solution de notre inéquation ? Alors cette valeur-là nous renvoie ici sur la courbe, qui nous renvoie ici sur l'axe et on voit bien qu'ici, on est très inférieur à 2. Donc en x égale à 1, oui, x égale à 1 est une solution de l'inéquation. Prenons x est égale à 2. Alors x égale à 2, je rejoins la courbe, je rejoins l'axe des ordonnées, je vois que je suis toujours situé en dessous de la barrière y égale à 2. Et ceci va aller jusqu'où ? Et bien continuons à avancer, allons en 4. Si je prends x est égale à 4, et bien cela me renvoie ici, ce qui me renvoie juste sur le point limite et effectivement on voit que 4 convient également comme solution. Et si je vais au-delà, si je vais à 5 par exemple, 5, et bien si je vais à 5, je pars rejoindre la courbe, je vois que je m'en vais très très haut, et là que je vais nettement dépasser la barrière y égale à 2. Et bien l'ensemble des solutions que l'on cherche, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 2, on le voit se cache sur cette partie-là de la courbe. Cette partie-là, la droite nous donne la limite, et on voit qu'à partir de ce premier point, je me retrouve en dessous de la droite. Ici je suis en dessous, en dessous, je m'éloigne de plus en plus, je suis en dessous, je suis en dessous, je suis en dessous, je suis de plus en plus près, je suis dessus, et ensuite, et bien c'est l'inverse qui se passe, la courbe passe au-dessus de la droite, et donc cela ne correspond plus aux solutions que l'on cherche. De même ici, je me retrouve là au point limite où je me retrouve à la même hauteur que la droite, avant, et bien je me trouve au-dessus. Donc sur toute cette partie-là, sur toute cette partie-là, et bien on a des valeurs de x qui renvoient des valeurs de f de x inférieures ou égales à la limite 2. Et la limite, on la trouve bien ici, entre moins 1 et 4, et l'intervalle recherché, et bien ça sera l'ensemble de cet intervalle qui va de moins 1 à 4. Alors, est-ce que moins 1 et 4, je vais le prendre dans cet ensemble de solutions ? Et bien ici, oui, car ici l'inégalité est large, donc j'accepte la valeur 2. C'est-à-dire que si je dis que moins 1 est solution de l'inéquation, ça sous-entend que l'expression de la fonction est égale à 2, ce qui est accepté. De la même manière pour 4, c'est accepté. Si là j'avais une inégalité stricte, je devrais exclure les bornes de mon ensemble de solutions. Et bien on peut conclure, l'ensemble de solutions de f de x inférieur ou égal à 2 est l'ensemble, est l'intervalle plutôt, moins 1, 4 fermé. Voilà. On peut également noter sous format abrégé S comme solution égale moins 1, 4. Et cette séquence est terminée.